Tu peux nous raconter un peu ton bouquin, comment tu l'as écrit, pourquoi ? Mon bouquin, moi je suis accompagnateur en taille. Mon bouquin raconte un peu une semaine de raid avec des clients très très exagérés, enfin avec des clients de toutes sortes, des caricatures de toutes sortes. Et puis voilà, la semaine, avec tous les problèmes qu'il y a dans les refuges, le camping, la météo, tous les problèmes que peut avoir l'accompagnateur avec ses clients, mais augmenter il faut 100. C'est une semaine qui se passe où ? C'est plutôt dans le brillant sonnet, autour du Mont-Tabor, globalement. Et c'est des cas de figure que tu as eus ou t'as un peu... J'ai eu un tout petit bout, puis j'ai rajouté tout le reste, quoi. Mais c'est... Il n'y a pas de personnes qui peuvent se reconnaître, mais chaque personnage de mon livre est une accumulation de plein de petits traits, de plein de clients que j'ai eus, quoi. Donc c'est un rêve qui se passe sur une semaine en refuge ? Une semaine, moitié en refuge, moitié sous-tente, un peu en gîte, avec une dizaine de clients, quoi. Et ça fait longtemps que tu écris, non ? Ça fait... J'ai commencé le livre il y a... Enfin, j'ai commencé, j'ai eu cette idée il y a 3-4 ans, à peu près. Et puis le temps que ça mûrisse, tout ça. Il y a 2 ans, je me suis vraiment mis à l'écrire, puis j'ai écrit après assez rapidement, quoi. Une fois j'avais... C'est pas gros, mais une fois que j'avais la matière, ça a été assez vite. Donc toi, tu es accompagnateur. Voilà. Et tu bosses toute l'année comme accompagnateur. Ouais, ouais, j'essaye de bosser toute l'année. Et le livre marche bien ? Ça commence, ça a 2 mois, mais il y a des très bonnes critiques, c'est vrai que c'est très sympa. Dans la presse de Montaigne, il y a des très bonnes critiques. Donc on pense que ça va partir un peu. Michel y croit, Michel dit rien. Il y a une suite ? Je pense, ouais, je pense. Un peu dans la même veine ? Je sais pas trop, là. Je sais pas trop. J'ai 2-3 projets, mais je pense que dans les 2-3 projets, il y aura une suite un peu dans la même veine. Donc une semaine de la vacances, ouais.